Comme à l'école, la photo de fin d'année et ils sont tout sourire les ministres bruxellois. Une première année bien remplie, nous confie-t-il, des dossiers qui avancent, même si pour l'instant tout cela reste encore discret. On n'est pas là pour faire de l'écume, on est là pour aller dans le fond des dossiers, pour faire avancer, pour réformer cette région. Et ça se fait dans une entente qui peut évidemment être un peu ennuyeuse sous le plan de la communication, mais qui en même temps, en termes de résultats, porte ses fruits. Des résultats qui, d'après l'exécutif bruxellois, devraient voir le jour peu à peu, dans les mois qui vont suivre. On a la viaducte Reailleurs qui va être démolie, mais aussi la zone piétonne à laquelle la région a quand même largement contribué avec la ville de Bruxelles. Mais il y a aussi les 80 km de piste cyclable, les projets qui sont déterminés et qui sont en préparation maintenant. Tout ça fait quand même qu'on entre dans une autre aire à Bruxelles. Ce n'est plus tout pour la voiture et ensuite les habitants ou les piéteaux. Maintenant, c'est d'abord les habitants. Des habitants et des projets pensés pour eux, mais qui coûtent de l'argent à la région. Dès septembre, on reparlera de la réforme de la fiscalité, mais Guy Van Engel, le ministre des Finances, a déjà sa petite idée. Je trouve que le travailleur bruxellois, le salarié bruxellois, paye de trop par rapport au rendement dont il profite dans sa région et qu'il y en a de trop qui profitent aussi du rendement de cette région, mais qui ne participent pas à son financement. Et donc, il faut rectifier le tir. Ça veut dire que les autres payeront un peu plus et les bruxellois un peu moins. Des bonnes résolutions donc pour prendre quelques jours de vacances. Rendez-vous à la rentrée pour la deuxième année.